Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et comme promis du coup, on va lancer un petit assaut sur Bastogne. J'aurais pas de dire Gascogne, mais c'est Bastogne. C'est la seule référence à la Belgique. Et on est parti ! Donc va falloir qu'on attende notre armée de renfort pour attaquer les portes. Enfin pour envoyer nos trolls, cela dit, attaquer les portes. C'est pour être une idée. Après, est-ce qu'on a vraiment envie d'attaquer les portes et de se retrouver face aux cavaleries ? Je ne sais pas. On peut préférer prendre les murs, poser des archers dessus et défoncer la cavalerie de loin. Ça reste une bonne idée, parce que la cavalerie ne va pas sur les murs, donc c'est très bien. Il faudrait qu'ils descendent de leurs chevaux et ils seront un peu moins efficaces du coup. Je ne sais même pas s'ils ont l'option pour descendre de leurs chevaux. Je crois que si, il y a moyen. Dans certains Total War, c'était dispo, mais dans celui-ci, je ne sais pas. Ouais, c'est vrai que maintenant, je ne sais pas. Parce que par exemple, les gobelins n'ont pas l'air de pouvoir descendre de leurs araignées. Bah oui. Donc non, peut-être pas, tu as raison. Du coup, on va prendre nos archers. On va prendre les petits gobelins. Hop, puisqu'on a un magnifique déploiement d'avant-garde. Ça permettra de se prendre moins de trucs sur la tronche. Toi, on va t'envoyer là-bas. Toi, on va t'envoyer sur ce mur ici. Et puis, les unités un peu plus badass derrière. Elles vont rester un petit peu plus badass derrière. Ah, mais il y a un archer ici qui traîne. Qu'est-ce que tu fous là ? Il y a bien là. Normalement, il y avait assez peu d'archers en plus. Surtout de l'archer paysan. Je crois qu'il y en avait trois. Allez, c'est parti. On va mettre pause juste un instant. Je te passerai l'armée de renfort des Kasseralas si tu veux. Ouais. Hop, ici. Là. Là. On va changer les archers. Là. Et là. Et normalement, on prend tous les murs possibles et imaginables. Voilà. Toi en avant. Toi en avant. Toi en avant. Toi en avant. Ça et ça, on donne à Katox. Tout ça, on donne à Katox. Je vais peut-être quand même envoyer les trolls de pierre. Ils sont assez tanky. Ils ont cassé les murs. Oh, on va dire que non. On va laisser derrière. Ils vont peut-être pas faire grand chose pour cette bataille. Vous, vous allez essayer de vous faire ces trucs-là. Alors, ça continue d'arriver. Toc. Tout ça, on te le donne. Et normalement, je crois qu'on devrait être pas mal. Non, il en reste encore. Des chariots à pompe qui ne vont pas servir à grand chose dans le contexte. Il y a une catapulte, non ? Je t'ai donné la catapulte ? Oui, il y a une catapulte qui arrive. Ok. Voilà. Allez, faut pas bugger devant les murs, là. C'est pas le moment, franchement. Bougez-vous. C'est franchement pas le moment de rester comme des cons devant les murs. Allez, tirez-moi sur ceux-là. Je vais vous tirer ici. Les archers font tellement mal, mine de rien, avec leurs 400% de dégâts en plus, là. C'est vrai, bon, c'est les lances-rocks, un tout petit peu, pour qu'ils puissent balancer des rocks sur le centre-ville, là où il y a tous les... Ah bah oui, mais elle est pour toi, en fait, les lances-rocks. Ah d'accord. Excusez-moi. Je me dis bien ce qu'il me semblait qu'il fallait que je t'en donne un. Là, on a quoi ? Fatalitas, on peut faire des dégâts aux gens sur les murs. On peut faire des dégâts, mais ils sont déjà tous en dérou de toute façon. Toi, tu peux grimper, non ? Tu peux pas grimper, toi ? Tu es sérieux ? Ah, la porte est ouverte. On va quand même avancer les trolls au cas où ils voudraient sortir. Tu peux invoquer un truc, tu peux vomir sur les gens, mais c'est pas forcément utile. Bannir chanceux, ça c'est pour nous seulement. On va faire une petite scission de saucisses pour aider nos gobelins qui prennent pied sur les murs. Vous, prenez donc ces petites échelles. Attends, le paladin on est en train de le découper avec nos archers quoi. Effectivement. Ah, ici il y a des écuyers à pieds qui font les malins. Épée du tourmenteur, est-ce que je peux avancer pour que ce truc là joue sur les ennemis même si c'est en haut là ? Non, ça les sélectionne pas on dirait. Ah, quoi que peut-être. Non, ça fait rien. C'est bien t'hommage, c'est bien t'hommage. Nos échelles sont sur les murs, ça c'est Katox qui fait les siennes ça. Oui. Ici, vous galérez un peu, c'est moi à monter. Ils ont tellement de mal à monter. Vous, vous allez poser d'autres échelles à côté. Vous pouvez pas poser des échelles les archers, vous êtes sérieux ? D'accord. Normalement aussi ils peuvent. Bah là ils peuvent pas, peut-être parce qu'ils sont déjà en train de monter, je sais pas. Ils peuvent utiliser des échelles existantes mais euh... On leur fait tellement mal. Bon, les murs sont complètement à nous. Pas trop de problèmes là. Maintenant faut qu'on arrive à monter des archers. Ça a l'air d'être assez compliqué hein. On va pas se mentir. Bon en attendant, toutes les unités qui essaient de s'enfuir par les portes, on les défonce. Premier jet de pierre sur le centre-ville, on va voir ce que ça va donner. J'ai une sensation d'échec. Ouais, on va les faire tirer sur ceux que c'est un peu plus loin. Mais vous voulez pas au pire vous arrêter vous là ? Et puis euh... qu'est-ce que vous foutez quoi ? Marché gobelin là. Vous avez pas tiré sur ceux-là là ? Grouillez-vous ! J'ai envie de dire. Ça y est, ils commencent à être sur place. Attends, ça fait plus mal avec 4 archers là que... Ça va être long, ça va être tellement long... Mais non. Tu dois être en train d'aller là, ok, vous allez ici, vous... Vous faites des trucs... On va peut-être quand même commencer à péter un peu cette porte. En fait elle est ouverte la porte, je peux rentrer là, sérieux ? Genre si je prends toi par exemple. Normalement si la porte tu l'as capturée... Ah oui c'est vrai que je l'ai capturée, pardon. Excusez-moi, j'ai tellement l'habitude de la péter avant de la capturer. Non, toi tu vas rester dehors. Par contre, tout ça on va leur entrer là. Histoire de dire qu'on est dedans. Ça va les faire bouger un peu, ça va leur donner envie de venir. Parce que si on les attend de les tuer à la catapulte, ça va être un peu long quoi. Mais non mais non. Je vais descendre mes gobelins lanciers. Après tout c'est censé être des lanciers. Ah ils se font tellement découpés. Ça fait plaisir. Je suis sûr que Grom et Chikar, ils pourraient se les faire à eux tout seuls. On a tellement peu eu de combats que même la wab on n'arrive pas à la lancer. Ouais, en fait ils se sont planqués derrière la maison, c'est pour ça que tu n'arrives pas à les toucher avec la catapulte. Bah je change à chaque fois pour prendre les plus lointains. Qu'est ce qu'il t'arrive dans le projet Exit ? Bon il s'énerve ou il ne s'énerve pas ? On va aller le chercher. Ouais il amène les gens petit à petit. Vous venez donc ici avec les gobelins juste devant là. On va avancer comme ça en formation. Je vous dis d'avancer les gars. Ils sont bien échoués contre mes petits gobelins. Je suis content, ils font le taf. Bon ça aurait certainement pas été la même s'ils nous avaient attaqué en pleine. On va pas se mentir, cette bataille est un peu plus simple que ce qu'on aurait pu être. Je vais pas le nier. C'est vrai qu'on peut pas sortir de son préville hein. Ouais bah écoute on va s'approcher hein. On va essayer de les attirer un peu parce que ça va être long sinon. J'ai envoyé une petite unité de gobelins faire coucou. Et puis il est où Shikar là ? Il est temps de montrer ton appartenance à la race goblin Shikar. Non même là ils veulent pas sérieusement. La porte est grande ouverte par contre les unités prennent les échelles. Prenez votre temps, prenez votre temps. Nous n'avons aucune critique à faire. Ah ça y est il décide de bouger un peu. On se organise. Non on dirait qu'il s'est mis en pointe là avec des chevaliers là. Ils tentent une charge euh... Ou je sais pas ce qu'il faut. Non il tourne. Oh là là c'est... Mais n'empêche ils sont disciplinés hein. On peut pas dire le contraire hein. Ce changement de direction au dernier moment. Et du coup ils sont bien de flanc. C'est parfait. Bon Grom je sens que tu t'ennuies. Il fonce. C'est le moment d'aller scissionner des saucisses. Même si ça sert à rien parce que ça donne du bonus de charge. Il y a des sergents archers montés qui me tirent dessus. C'est extrêmement désagréable. On va aller se foutre dans l'enfilade là. Ça sera très bien avec nos archers. Ici on avance. Ici. Hop. Donc les archers juste derrière. Voilà. Chicard vas-y. Tiens la ligne. Grom c'est pareil. Tu viens là. La sorcière pourrait pas invoquer des petits sorts en plein milieu du monde là. Allez c'est parti. En avant. Et là ils sont... Ils sont tout... Ah voilà. Ça y est. On va voir la petite unité de gobelins tenir vaillamment. Hop là. Une petite wag. C'est parti. La sorcière elle va plutôt aller par là-bas tiens. Fais nous. Un petit sort comme ça. Toi tu scissionnes de la saucisse. C'est le moment de leur faire une petite fatalitasse des familles. Et de leur vomir dessus s'il te plaît. Alors là c'est un peu pourri là. Oh la la. Justement moi je vomis quoi. Bon. Il faut avouer que Lian n'a pas été hyper agressive sur le coup. Non c'est vrai que... On aurait même pu sortir avec sa cavalerie je pense que ça aurait pas... Ça aurait pas été la même. Ça aurait pas dépareillé ouais. Mais... Putain t'as perdu 0 troupes quoi. Les lances rock en ont tué je pense 125 ou 150. Sachant que c'est que des cavaliers du coup. Bon après le décompte de fin il compte ceux qui ont été tués. Parce que là mes trolls d'eau ils ont tué 315 unités. Alors que réellement ils sont même pas entre contacts de la partie quoi. Et les lances rock 133. On va voir. Bon bah c'est propre. Une petite ville qui tombe sans coup fait rire. On va pas dire le contraire. 212 pertes c'est donné. Ah ouais non mais 212 pertes c'est... C'est juste monstrueux là j'avoue que... S'ils avaient pas entendu parler de Grom Lapens je pense que ça va se répandre. Hum. Hop là. Euh on va piller et occuper celle là. Ouais je la veux tout de suite cette ville. Faction détruite bastogne. Et on gagne une armure de bonne fortune. Parfait. C'est parfait. On a plein de niveaux. Alors du coup toi tu peux aller prendre ce truc là. Les attaques provoquent l'effet ébranlé. Réduisant les capacités de combat et plus 50% de bonus de charge. On passe à 170 de bonus de charge avec Grom. Ça va piquer. Alors toi t'as quoi ? Le rire de Bjuna. Les cibles de ce lanceur de sort s'esclaveront jusqu'à mourir de rire. J'aime ce concept. Et ça c'est quoi ? C'est un vortex. Ah c'est un peu plus badass aussi le vortex. Zone d'effet mouvante. Elle peut perturber les formations. Ah on va prendre le vortex plutôt tiens. Et toi tu gagne plein de niveaux mais tu combats pas des masses au final. On va te donner un peu d'armure. Et l'autre armée pour l'instant est de l'ordre. Par contre j'ai vu que j'avais un gobelin que j'avais pas amélioré. Et ça c'est inenvisageable. Et je pense qu'on deviendrait peut-être qu'ils ont quoi ? Plus 5 dégâts des armes perforantes ou plus 25 d'armure. On va leur filer un peu d'armure au gobelin là. Puisqu'ils sont censés tenir la ligne. Alors ce magnifique château. On peut réparer ici. On peut mettre un ordre. On va prendre la croissance bien sûr. Pour l'instant en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a comme bâtiment ? Caverne de troll. Cool. Et un peu d'obéissance et d'intégrité. Pourquoi pas. On pourrait te mettre un... Un guerrier gobelin à toi. Un grand chef gobelin. Non on est un sur un. Ah oui merde. C'est le bâtiment pour débloquer les grands chefs gobelins. Mais ça donne pas un chef gobelin supplémentaire. Ca c'est triste. C'est bizarre. Je pensais. Je l'annule par ailleurs ce bâtiment ? Bah si. Non bah ok. Faudra en construire d'autres. Bah j'en construirai d'autres. Pas de problème. Ici on va du coup se permettre d'investir dans des murs. Et puis bah du coup euh... Qu'est-ce qu'on a là ? Orques noirs on s'en fout. Archer gobelin de la nuit. Fanatique. Armes spéciales à distance. Puissance des tirs 16 seulement. Sérieux ? Ouais bah vous me direz c'est le classique. Alors c'est quoi la différence entre les deux ? Ils ont une capacité en plus on dirait ? Ouais je peux pas le voir. Bon de toute façon on va le faire ce bâtiment. On claque un peu de blé mais c'est pas grave on va aller piller bord de l'eau après. Y'a du vin. Je suis sûr que ça leur plaira aux orques le vin. Ici ça se développe. Il nous reste deux tours avant de lancer une nouvelle armée. On a intérêt à rendre ça rentable. Voilà. Kennel ça se développe. Le château de Gasconi ça se développe tranquillement. Je te passe la main. Alors voyons voir. Que va nous faire 14 ? Alors du coup ton armée. Ok t'as récupéré un guerrier des clans. Une belle réconstitution quand même. 30 unités par tour. 50 unités par tour la vache. Ouais. Ça fait bien plaisir. Ça fait toujours plaisir. Par contre t'as plus que 18 unités dans ton armée principale. Ouais mais je pense que c'est pas trop problématique. On va en créer un quelques menaces bidot pour compenser et puis c'est bon. C'est ça. Le pirate rentre chez lui. Quelle est votre demande ? C'est quoi par contre ? Il y a une armée aux portes de Sartosa là. Qui est en guerre contre Sartosa. Les chevaliers d'Origo. Ah bah tu vas voir à quoi ça ressemble la... La roue du guet de la griffe. Ah oui. Montre-moi. T'es sorti. Ah oui t'es là. Ah oui c'est encore plus... Il est dedans du coup. Ouais il est dedans. Il y a un petit Skaven à l'arrière qui pompe. Ouais c'est le moyen. T'as toujours un truc super menaçant puis tu regardes et t'as toujours un Skaven qui pourra me pomper, me pédaler quelque part. Ouais j'ai pareil avec mes Snotlings donc je suis pas trop trop... Mais j'avoue l'autre il est tranquille aux manettes de son gros tank et t'as le mec qui pompe à l'arrière quoi. Une flèche perdue et c'est fini. C'est ça le besoin quoi. Hop. Et du coup ça tire ? C'est des canons devant ou c'est des piques ? C'est des canons et en fait aléatoirement ça balance les éclairs. D'accord. D'accord ok. Oui parce qu'il reste au corps à corps là du coup. Oui. La roue infernal aborde des canons automatiques de Malfoud qui purgeaient des éclairs vers l'avant mais aussi à droite et à gauche. Ah oui à droite et à gauche il y en a sur les côtés. En armure, anti-infanterie, lanceur de sort. Il commence à être badass hein le copain. 258 de puissance des tirs, perforation d'armure et tout. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Hop. Voilà ça c'est fait. Est-ce que je peux faire des bâtiments du départ ? Non. Là c'est province. Ouiii. J'ai pas un truc de tech qui permettrait que de changer mes... non. De changer mes terrains préférés parce que... Pouf. Pas vraiment. C'est vrai qu'on a volé un peu de technologie en fait. C'est ça qu'il me faut. Voler de la technologie. Tu vas sortir... Oh le tort du Chromino là. Tu vas aller voler un peu de technologie je pense. Dans ces deux clas... C'est ça. … À plus. Très, c'est... Pas mon point. Un... Très. Hop, je suis en train de construire la deuxième armée. Vas-y vas-y. Ah oui tu t'es posé là. Ok. Je sens que tu fais ton choix dans des vraies saloperies. Mon instinct me dit. J'essaie de faire des calculs pour éviter de me retomber en négatif de thunes. Ah oui. Et puis une fois que tu auras appris les villes de Sartosa, tu as une stratégie pour la suite ? Une idée de qui tu vas aller marcher dessus ? Bah les elfes c'est pas trop mon truc. Après je peux décaler une armée pour venir t'aider pour les elfes. Non non, je m'occuperai des elfes, je t'en fais pas. Maintenant que je suis posé, y'a pas trop de soucis. Même si je me fais repousser, je pourrai former des troupes et les renvoyer quoi. On va envoyer des hordes et des hordes d'orques sur les elfes, je m'inquiète pas trop. Mais du coup, je me demandais si tu comptais traverser peut-être au sud ou alors marcher sur l'Empire ? Oh un dragon qui vole. Euh, bah je me demande si je vais pas remonter euh... Par le clan Angroon. Ouais, le clan Angroon je pense ça pourrait être bien sympa. Euh, monter vers le clan... Angroon ? Bah ceux qui sont juste au nord de moi quoi. Les nains ? Ah oui le clan Angroon, putain oui je pensais que c'était des scaven avec un nom comme ça mais d'accord oui non c'est eux. Ok. Ok ok je vois. Dans les montagnes du coup. C'est vrai que c'est un peu relou les territoires de montagnes, ils sont hyper séparés des provinces quoi. C'est un peu merdique à défendre. Cœur de montagne quoi. Bah c'est pour ça que j'ai franchement pas envie d'aller attaquer couronne, la puissance de couronne juste pour prendre le petit truc à la con là. Franchement ça m'envoie pas du rêve. Et je me suis refait une petite fusée mal pierre, enfin mal tempeste. Et ça tu peux la moquer dans n'importe quelle armée ou... Euh je pense que oui, je pense que je peux la moquer dans n'importe quelle armée. Ah bah ça y est le... Alors c'est marrant, il a pris la ville mais c'est pas lui. Il a posé une autre faction d'hommes lézards du coup. Oui c'est une autre faction, c'est un truc spécial. Il demande un traité de paix. Absolument pas. Mais pourquoi faire ? Par contre c'est très bien mais... C'est les défenseurs du Grand Descent, ok. Par contre c'est très bien, j'espère qu'ils ont pas trop de... Ils ont pas trop de trucs à l'intérieur que je puisse aller faire coucou. Oh bah de toute façon elle vient d'être prise la ville donc euh... Et même s'ils ont des unités ils vont être... Ils vont être tout pétés. Par contre j'ai peur que Sartosa tombe face au... ...au chevalier. Ouais. Bah si c'est le cas tant pis c'est une ville isolée donc euh... Ouais c'est pas hyper grave. J'pense pas qu'elle la prenne elle est quand même à 100% de corruption vampirique. Ah. Non bah ils préfèrent se balader. Bah écoute. Euh... Un étranger à cap vêtu des terres brumeuses d'albion approche avec une requête. Accorder la requête, un quête de corruption chaotique pendant 5 tours. Non. On va refuser cette créature, on est pas là pour prendre le chaos nous. Ouh... Je regarde les détails de la garnison là. Ouh... Ça picote un peu quand même. De laquelle de quoi ? De la ville qui vient d'être prise là ? Luigi machin. Euh... Bastiladon, Croxygore sacré... Ah oui j'avoue ! La vache ! Direct... Ah parce qu'il y a un temple de... Xoglanka là direct qui a écapopé instantanément. Ouais mais c'est la... C'est la... Allez. C'est le truc de la faction en fait. Ouais. Ah bah ouais. Forcément tout de suite ça... Pique un peu. Call of Duty Défenseur déjà il y avait quelques trucs mais alors le temple là... Bon après faut les attaquer maintenant parce qu'ils ont pas eu le temps de se refaire. Ils vont être à... Ils vont être à zéro de vie quoi. Mais euh... Non. J'avoue... Euh... Ça pique un peu. Ouais ouais. Ça va ! En théorie ça devrait le faire hein. J'ai quand même de quoi... Bon. Et du côté de bord de l'eau. Bah c'est de la merde hein ce qu'ils ont. On va avancer et puis on va... On va piller. On est bien en marche normale. Ouais on est en marche normale. Alors il y a une armée là. Une armée là. Si je me mets au milieu ils vont probablement avoir envie de venir m'attaquer. On va se mettre au milieu et piller. Ouh... 946 ont pillé hein. C'est beau. Ça fait plaisir. Toi par contre... Tu vas rester en... Tu vas te remettre en marche normale. Attends. En marche normale on se déplace tellement loin aussi. Allez en avant. Tu vas aller piller avec ton copain. Boum voilà. 804 plus 812 de pillage. Ça fait plaisir. On se met bien. Alors du coup... Niveau tech. Oui j'avais dit que je sortais... Toi là. Pour aller voler de la technologie. 8200 pour voler de la tech. Putain ça pique. Succès. Normalement ça ne me donne un petit bonus de 20% ici. Donc bon il me restait un tour donc ça n'est pas forcément hyper utile. Je vous l'accorde mais... C'est quand même satisfaisant. Par contre ça coûte un bras hein. Purée. On va économiser. Pour pouvoir recruter notre chef au prochain tour. Et je te passe la main. Du coup rien de plus ce tour là. A toi de jouer. Yep. A l'assaut. Alors il quitte. Voyons il quitte. Je suis sûr. Rien qu'avec sa roue. Il pourrait écraser l'armée toute seule. C'est bien plus que si il était. Bah en plus tu peux attaquer du coup ce truc là. Sans que... Les esprits de la jungle viennent donc... C'est ça la question. C'est est ce que j'attaque la ville. Est ce que j'attaque les esprits de la jungle. Parce que la ville apparemment elle... Elle ne fera rien de spécial. Enfin si c'est si c'est le même gameplay qu'avec l'autre en fait la ville. Elle est juste là. Voilà. Elle va rien créer de spécial. Elle fait pas d'armée que dalle. Bah par contre si je laisse traîner les esprits de la jungle ils vont m'emmerder. Bah c'est vrai que là ils sont en guerre contre Sartosa donc ils vont peut-être avancer vers Sartosa. Dans quel cas tu pourras avoir une ville qui commence à baisser la corruption en petit rig pour toi quoi. Parce que le problème si tu attaques pas lui de Jitsini c'est qu'à chaque tour elle va se reformer sa garnison. Là normalement enfin je sais pas si toi tu le vois mais... Il devrait pas être full life théoriquement. Euh si si je crois que c'est en direct full life. Ah. Bon à toi de voir là. Bah je crois que je vais défoncer les... Esprits de la jungle. Ils étaient en débarrasser une bonne fois pour toutes. Après ils sont peut-être alliés hein je sais pas Marc. Ils sont alliés. Ah bah voilà. Ah bah s'ils sont alliés c'est à dire que l'autre va se ramener quoi. Bah du coup ouais. De toute façon d'un sens ou dans l'autre j'aurais de toute façon les deux contre moi. Bah ouais ou alors faut que t'attende éventuellement qu'il barre son armée de là quoi mais... Bon après ça se fait franchement. Bon il y a du monde en face mais ils ont pas de... Ils ont du général bidon. Bah je peux même la faire en auto c'est genre oui. Comment t'as grossi sur la map d'un coup quand t'es rentré au contact ? La diplomatie a échoué. Je peux la faire en auto je pense que je vais la faire en auto t'sais je vais pas me fatiguer. Bah vas-y. Ah ouais ils étaient bien pleins effectivement. Oh bah oui oui clairement. Boum ! 324 pertes contre des hommes lézards c'est correct. Bon ils avaient pas mal de skins quand même. Oh si ils avaient du saurus. Ouais non ils avaient du saurus. Pas beaucoup avec bouclier ça. Ça fait de bien aussi. Par contre ils avaient quelques bêtes hein. Ouais ils avaient quelques grosses bestioles. C'est pour ça que j'ai préféré la faire en auto. Ouais parce qu'un... Un carnosaure sauvage qui charge une colonne de scavon. Elle a pu piquer un peu quoi. Bah les carnosaures sauvages croxygore sacrés. Ouais. Ouais non je comprends. Mais du coup tu vas pouvoir enchaîner prendre la ville dans la foulée. Mais ça ça va être bien. Ça va être très bien. T'avais réussi à poser une cité souterraine à Sartosa ou pas ? Je me souviens plus. Oui. Ouais du coup c'est... De toute façon taf donc je suis pas ultra pressé non plus. Ouais du coup c'est carrément bonus. Ouais. Par contre c'est pas comme dans Battlefleet hein. La prise de vie n'est pas automatique avec ta cité. Ça te fait popper une armée gratos mais t'as quand même un combat. Ouais d'accord. Ouais. Euh oui je pense. Je pense bien que t'as été un combat. À vérifier je dois t'avouer mais bon. Pour l'instant. Bonne chose de faite. Alors. Est-ce que je peux débloquer d'un moins là ? Je suis mon héros. Tiens bah tu vois on en parlait mais cela dit. Euh... Les villes prises par les scaven pour le coup elles changent de... D'autre chose. Ouais. En train de... Donc c'est quand même un petit peu géré. Bon pour les orques c'est pas trop géré. J'ai un peu de doute parce qu'on peut juste aller venir autour mais... L'escaven en fait c'est juste le... Ça prend la gueule de la ruine... De la ruine quoi. Ouais ouais c'est bon. Oui non mais on est pas... Voilà on est pas sur un truc... De fifou non plus hein j'entends. Hop. On va réparer ça. Très bien. C'est bon on progresse plus à petit. Bon alors du coup ici normalement on publie 90-4. Corruption... Après la corruption baisse pas des masses aussi donc forcément. Alors... 100... 200... Il me faudra un bâtiment pour mais sans croissance. J'ai ma deuxième armée qui est là mais elle est vraiment vraiment au poil quoi. A poil ou au poil ? Au poil. Mais je parle au niveau Tune. Parce que je pense que j'arrive avec un bonus de 46. Par tour. Bah au moins c'est pas en négatif. Ah ouais c'est sûr. Hop. Grâce au cas esclave de Luigi de Sini. Ah ouais est-ce que je peux ? Quittes les armées non ? Quittes les armées. Hop. Voilà. Sans tour. Bon les pirates ils sont dans le mal. Pas de surprise. Non ils font des trucs quand même. Ah non ils s'arrêtent. On les accorde un peu mais bon. Ouais il a rapatrié son armée normal. Pas mal. Beaucoup de scaven sur cette map quand même je trouve. Ouais mais ils ont mis beaucoup de petits points de scaven. C'est une saloperie de s'en débarrasser par contre des scaven. Bah ça dépend. Ça dépend vraiment. Parfois quand tu arrives avec quelques armées tu leur roules dessus. Bah ouais. Quand ils arrivent à snowball et à faire 2-3 armées d'affilé. Pfff. Ça devient un peu plus complexe. Euh non. Alors on va prendre tant pis. Là je vais sacrifier de la croissance. Ça va me permettre d'éviter que ma province parte en rébellion et d'être obligé de faire demi-tour pour que dalle. Normalement ça devrait aider. Ouais voilà. Ça remonte 2-3 du coup. Parfait. Mais euh. Ouais bah en fait c'est surtout que quand tu veux pas prendre leur ville et que du coup tu les rases. Tu fais comme parce que t'es un orque et que t'es dans une zone où c'est tout pourri de les prendre. Euh. Il suffit qu'ils aient des héros sur la map et tout. Et t'es jamais sûr qu'ils t'en reprennent pas une dans le dos. T'es obligé de faire des allers-retours tout le temps. Enfin c'est ingérable quoi. Euh oui oui. Ça c'est vraiment horrible. Surtout que t'en as un. Je sais plus lequel. Tu peux euh. Tu peux investir n'importe quelle ville rasée sur la map. Oh la 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 la. C'est un truc spécial comme ça où tous les X tu peux prendre n'importe quelle ville rasée. Et tu vas faire je m'implante là. Oh la vache. Attends il y a une horde là de scaven justement là. Juste au nord de chez moi là. Juste au nord de bord de l'eau. Niveau 31 le champion. Dont il y a des canons à mal fou. Des coureurs dégueu avec poison. Des lance-feu. Des globadiers. Des coureurs mortels. Vermines de choc avec épée et bouclier. C'est vraiment ça pique hein. Ah le Sloppy Crutchank. Ouais le Sloppy Crutchank ouais. C'est une armée euh. C'est une armée euh. Une armée héroïque. Ah oui ? Il y a des armées héroïque. En fait c'est des armées errantes. Bah les armées errantes je savais. Je les connais. Mais je savais pas qu'il y en avait qui étaient particulièrement héroïque quoi. Bah si si. En fait c'est des armées errantes. C'est un peu le 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 défi pour certaines kates et autres. Où ça te donne du loot ouais. Ce serait très bon loot si t'arrives à les tuer en fait. Ça te donne vraiment des bons trucs. Et là par exemple c'est une armée errante quoi. Elle va elle va pas t'attaquer. Elle va rien faire de spécial. Elle va juste faire les... Je pensais que euh. Je pensais que c'était des armées errantes comme les autres. Ou quand il y a un mec qui est faible elle se jette dessus s'il y a peu mais. Non. Non c'est pas ce type là. C'est vraiment les derniers. Quand tu regardes dans le passage de tour. C'est les derniers trucs à bouger. C'est bah c'est voilà. C'est les armées errantes. D'accord d'accord. Bah c'est bon à savoir. Pas besoin de s'en inquiéter du coup. Je regarde un peu ce qu'il y a à bord de l'eau en face mais bon. Je pense que ce serait... Ohlala. Le protecteur of the realms. Il me pique à chaque fois qu'on l'entend celui-là. Les fumiers d'avoir trollé l'accent français. Ah ils nous ont bien fait. Ah ouais ouais franchement j'en avais déjà parlé mais là ils viennent me le faire. C'est waouh quoi. T'as pas encore eu le for the lady. Si for the lady mais le protector of the realms. Realms quoi. C'est horrible. Bref. On va s'arrêter là de toute façon pour cet épisode il est suffisamment long. J'espère qu'il vous aura plu. La prochaine fois on aura encore des gens à écraser. Et on pourra aller s'occuper doucement des elfes. Donc je suis assez impatient de traverser personnellement. N'hésitez pas à me dire si vous avez une petite stratégie, une idée ou des noms. Parce qu'on a toujours des sympathiques gobelins fort mignons à renommer. Ou une sorcière d'eau avec une tête magnifique. Donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.